Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans cette vidéo sur Sword Art Online Fatal Bulette. On se retrouve juste après la fin du scénario principal. Et souvenez-vous que j'avais réussi à obtenir la bonne fin du jeu, même si c'est vrai qu'à l'époque, je ne le savais pas vraiment, mais maintenant, je sais que les choses se sont passées pour le mieux, en fait. C'est-à-dire que, voilà, sans trop spoiler, disons qu'on aurait pu avoir des morts, tout simplement. Mais voilà, les choses se sont bien passées. Et du coup, maintenant, eh bien, on va s'occuper des DLC, puisque j'avais pris le pass d'extension. Donc, c'est l'occasion de voir un petit peu le contenu qui avait été promis avec ce pass, c'est-à-dire, voilà, nouveaux scénarios, nouvelles armes, nouvelles quêtes, ce genre de trucs, vous voyez. Nouveaux personnages aussi, ça, ça va être vraiment très sympa. Donc, il y a de quoi faire. Et franchement, franchement, je l'avoue, c'est un vrai, un véritable plaisir de retourner sur ce jeu. C'est vrai qu'il ne m'avait pas convaincu, j'en avais déjà parlé, il ne m'avait pas convaincu sur tous les points. Il y avait des choses que je n'avais vraiment pas aimées. Mais pourtant, j'ai très, très envie de m'occuper de ces DLC. Je suis assez impatient. Et en fait, la raison à ça, c'est que, tout simplement, à l'heure où je fais cette vidéo, les DLC sont sortis déjà depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, pour le tout premier. Et à la base, j'avais prévu de le faire dès le début, ou plutôt après avoir terminé le scénario principal. Et je ne l'ai pas fait, tout simplement, parce qu'à l'époque, on m'a dit, attention, si tu commences les DLC, tu ne pourras pas les finir. Donc, ça m'avait un petit peu démotivé, en fait. On m'a dit que c'était quelque chose qui... Que c'était que la première partie, en fait. Donc, ça m'avait un peu refroidi, quoi. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de démarrer tout ça, et de devoir m'arrêter et tout. Ça aurait pu être une solution, mais voilà, je n'avais pas envie. Du coup, je me suis dit, je vais patienter un peu. Et je commencerai tout ça dès qu'on aura tous les DLC ou ce genre de trucs. Et donc, maintenant, apparemment, on devrait pouvoir voir tout ça en intégralité. Donc, bon, on va voir. On verra bien, ce sont des choses qu'on m'a rapporté, donc je n'ai pas été vérifié moi-même. Mais de toute façon, on le saura bien assez tôt. Là, ça y est, c'est parti. J'ai envie de démarrer tout ça. Disons que j'en ai aussi un petit peu marre d'attendre. Franchement, j'avais très, très envie de retourner sur ce jeu et de m'occuper, donc, de ce nouveau scénario. Mais avant d'y aller, avant d'y aller, parlons un petit peu de ce que j'ai fait, donc, depuis la fin du jeu, parce que, quand bien même je ne me suis pas occupé des DLC, j'ai quand même continué à jouer de mon côté, tout simplement parce que je suis passé en mode extrême. Donc ça, c'est déjà la première différence. Après avoir terminé le jeu une première fois, on peut passer en difficulté extrême, ce qui augmente le niveau des monstres et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, franchement, je vous l'avoue, après être passé en mode extrême, j'ai vite compris qu'en fait, je ne savais pas jouer. C'est un truc que je me suis fait défoncer un peu partout. Et donc, il a fallu que je m'améliore. Ça, je ne vous le cache pas. Du coup, le mode extrême, ça m'a permis de récupérer quand même quelque chose qui devrait m'être utile, je pense. J'ai récupéré une arme que j'affectionne tout particulièrement maintenant. Il s'agit du vent mortel anti-matériel. Donc, c'est un sniper à verrou, avec un silencieux. Donc, c'est pas trop mon truc, parce que moi, j'aime bien que ça fait du bruit. Mais là, c'est vrai que c'est quand même très, très puissant. J'ai pu le faire monter jusqu'à 3000. C'est une arme de rang 7 que j'ai trouvée dans le désert des ruines. Autre exactement, attendez, si je mets la carte, de toute façon, je peux vous dire exactement où c'était, si vous voulez savoir. Donc, voilà, désert des ruines. C'était dans un donjon qui s'appelle la tour de surveillance. On n'a jamais pu y accéder pendant l'histoire principale, mais à partir du moment où on est en post-game, on peut y aller. Et donc, c'est ici que j'ai vaincu un certain monstre qui a lâché cette arme, le vent mortel anti-matériel. Donc, c'est un super sniper et franchement, je pense que je vais en avoir l'utilité parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie en mode extrême. Tant les monstres sont très très forts. Enfin, ils ont pris énormément de niveaux et il y en a beaucoup plus et tout. Donc, ça a été un vrai plaisir de refaire toutes les cartes en mode extrême et de continuer à m'améliorer, tout simplement. Du coup, avec tout ça, j'ai pu faire augmenter ma prime, mon classement par prime, ce qui m'a permis de passer au sommet du classement. Et donc, c'est pour cela que mon Arfa 6, Léna, se retrouve avec une tenue différente de ce qu'elle avait à la fin du jeu, tout simplement. C'est une tenue qu'on peut récupérer dès qu'on arrive au sommet du classement. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Faut que j'apprenne dans l'équipe. Équipement. Voilà, la robe Marguerite. C'est... Ceci explique cela. Voilà pourquoi elle a une tenue différente. J'ai donc continué à jouer. Allez, du coup, sans plus attendre, on va commencer. Donc, c'était DLC. Du coup, apparemment, il faut que je retourne dans le menu principal pour sélectionner le DLC directement. Du coup, c'est ce que je vais faire. Il n'y a pas de soucis. Du coup, pourquoi est-ce que je descends, moi ? Ouais, je ne sais pas trop. Attendez, je vais aller en bas des escaliers, quand même. Voilà. Histoire de ne pas s'arrêter en plein milieu. Allez, du coup, on va démarrer tout ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce DLC nous réserve depuis le temps que j'attends. Croyez-moi, croyez-moi pas. Au bout d'un moment, ça suffit. Allez, je me déconnecte et on se retrouve pour démarrer ce DLC Embuscade des imposteurs, je crois que ça s'appelle. Donc, à tout de suite. OK, déjà, le chargement a été différent. Je n'ai pas trop eu le temps de voir ce que c'était. Et du coup, on se retrouve dans la chambre, en fait. D'accord, on a peut-être un objectif... Ouais, c'est ça, il y a marqué en bas à droite. OK. OK, très bien. D'accord, il y a un event qui n'était pas là tout à l'heure, très bien. Qui se trouve à l'entrée en bas de la maison. On va voir ça tout de suite. J'ai tellement hâte de démarrer, sérieux, vous n'avez pas idée ? Robe de l'enfer, OK, OK. Allez, restons attentifs. DLC, donc nouveau contenu. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va pouvoir récupérer, surtout au niveau des armes. Ça pourrait être très sympa pour améliorer ce que j'ai maintenant. OK, quoi ? D'accord, OK. Elle arrive carrément. On était censé être ensemble, mais bon, euh... Ouais, pourquoi tu t'agites comme ça ? Euh... 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 Non. Ouais, c'est... Ça ne me dit rien. Non, mais ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. Mais là, tout de suite, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que... Ouais, voilà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Delia ? Ça... Ouais, Abysis. Qu'est-ce que c'est ? K... Kilit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Ok, visiblement elle est pas au courant. Eh ? Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui... Hum... Ok, là déjà tu comprends le titre du DLC, quoi. Embuscade des imposteurs. Donc en fait, c'était pas elle, quoi. Eh... C'est vraiment différent, Afasys ? Hum... Qu'est-ce que je ne sais pas ? Ah non, moi je débarque. Ok, en y réfléchissant, peut-être que oui, je trouve son comportement étrange aujourd'hui. Ouais, voilà, on va plutôt mettre ça. Master, vous, allez-vous, écoutez-moi ! Je suis tout ce que j'ai fait. Toutes les personnes ont vu, ou 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 vu. Hein... Hmm... Honnissé en est-ce que, si tu n'as pas cité accepter... Mais, est-ce que, c'est-ce que, c'était l'Aphasys ? Non Tape-chop hein Léi-chop, c'est-ce que c'est-ce que tu n'as pas vu ? C'est ce qui est-ce que tu as tu as tu as ? C'est ce qui est-ce que tu as tu as, car tu as tu as tu as eu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est totalement au courant, on sait que Zéliska fait partie de l'équipe de développement du jeu. Parce que c'est vrai, je n'ai pas précisé, mais on est censé avoir remonté dans le temps en fait. Après la fin du jeu, on est censé remonter dans le temps pour continuer à jouer. Donc tout ça, ça se passe avant qu'on aille tout au bout du SBC Flugal. Donc voilà, on n'est pas après la fin du jeu, en théorie. Mais nous, on sait déjà que Zéliska a des choses à cacher, ok. Oui. 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 Je vais vous expliquer rapidement, hein ? Les Aphasis, c'est un androïd de S.B.C. qui a été créé par S.B.C. en F.R.U.U.G.E.L. F.R.U.U.G.E.L. ? Ah, c'est vrai, il faut avoir besoin d'un F.R.U.G.E.L. C'est vrai, hein ? Oui, et plus, le F.R.U.G.E.L. et le Grocken ont des équipements de l'équipe de l'équipe. C'est donc, il n'y a pas de soucis que les Aphasis ont un adversaire. Si, en fait... Il y a quelque chose de intéresser ? C'est une question qui concerne les Aphasis qui arrivent pour l'équipe de l'équipe. Il faut avoir besoin de l'équipe. Après, il y a des frais du Brioge, il y a un trou. ... Il peut être bon aujourd'hui. Oui. Il y a eu, qui se tourne en états sur le monde, il y a eu, qui se me et a eu. Il ne faut pas, je ne suis pas prêt auquel cette fois. Mais on ne s'est pas passé à quelque chose de ta, ... Il y a un rapport qui a été malheureux. Et quand il y a eu de l'air, il y a eu de la guerre, il y a eu de la guerre, le frugel a été mort. Il y a eu de cette façon? Il y a eu de l'article avec des plus de l'endroit technologie. Il y a eu de l'article avec des plus de l'article. Il a été perdu, mais il a été retrouvé à l'époque, et nous avons été rencontrés avec l'Aphasis, c'est ce que je veux dire. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, j'ai l'impression que j'ai dormi assez longtemps. J'ai dormi assez longtemps comme ça, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai dormi dans mon bureau et ce que j'ai perdu. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai dormi dans ce monde. C'est ce qui fait que j'ai dormi comme ça avec l'Aphasis. Sous-titrage ST' 501 C'est écrit sur le site de l'application. Je sais que je sais que tu as l'application. Kirito, tu ne l'as pas déjà pas en tant que lire. Il a aussi écrit sur le site de l'application. Ah, mais en tout cas, c'est vrai que l'application de l'application d'Aphasis est en train d'un autre plan de l'application. Ah c'est pas le seul. Sous-titrage ST' 501 Ok. 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 Bah écoute, faisons ça. Ah. Ok, on y est déjà. Ok. 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 Ok, tu es au courant de quelque chose, tu as entendu des rumeurs. Oui, je suis revenu. Est-ce que c'est déjà ? J'ai dit que j'ai dit, mais il y a beaucoup de membres de nous. Ah... Il y a quelque chose de ça. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des nombres de l'oublié. Il y a des nombres de l'oublié. Il y a des nombres de l'oublié. Ok, le temple oublié, c'est où ça ? Tu vas voir ? C'est un bateau. Moi aussi. D'accord, Arfa 6 ennemi, très bien. Le temple oublié... Là, tout de suite, je ne m'en rappelle plus. Bon, ce n'est pas très important. On va y aller de toute façon. Alors, enquêter sur les PNJ suspects au temple oublié. Euh... Ouais, bah du coup... Ah ! Bon, là, je n'ai pas le choix. Lena, Kurea, Itsuki... Bah, c'est parfait. De toute façon, c'est eux que je voulais prendre parce qu'ils sont censés venir. J'aime bien être cohérent avec ce genre de trucs. Donc, bah écoutez, on y va. Laissez-moi juste vérifier. Euh... Ouais. D'accord. Ok, voilà. Du coup, j'étais à peu près à niveau 100 quand j'ai fini le jeu. Et donc là, je suis niveau 127. Parce que... Enfin, c'est grâce au mode extrême tout ça. Alors, du coup, voilà. J'ai l'intention de faire les DLC en mode extrême. Mais je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas parce que... C'est tellement dur dans certains endroits que si ça se trouve... On va se faire défoncer. Mais du coup, est-ce que je... Ah, voilà. D'accord, d'accord. Alors, les bois oubliés... Allez-y avec Kouréa, d'accord. Ouais. Donc, c'est dans les bois oubliés. Le temple oublié. Bah oui. Le problème, c'est que ça ne me dit pas grand-chose, en fait. Orée de la forêt, profondeur... Ah, je ne l'ai pas, ouais. Ah oui, d'accord, c'est un truc qu'on n'avait pas pu voir. Il y avait effectivement un truc ici, mais... Euh... Ok, on va y aller à partir du début de la forêt parce que... Il y a des ennemis un peu partout, il ne faut pas faire le malin. Donc, voilà, je disais, c'était un endroit que j'avais déjà vu, mais on n'a jamais pu rentrer à l'intérieur. Maintenant, on sait pourquoi, c'était pour le DLC, en fait. Et il y a d'autres endroits comme ça, il y a d'autres donjons que je n'ai jamais pu visiter. Donc, j'imagine que ça va aussi être pour le DLC. Bon allez, pour l'instant, on ne va pas perdre trop de temps ici. Si ce n'est que voilà, maintenant, je peux utiliser cette petite beauté. Donc voilà, le vent mortel anti-matériel. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le sniper de Death Gun. Je crois que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, la définition, ça correspond. C'est-à-dire un sniper à verrou, mais avec un silencieux, donc il ne fait pas de bruit. Mais il fait très mal. Surtout sur coup critique. Bon, pour l'instant, ça devrait aller, on ne va pas s'occuper. Ah ouais. Que j'arrive à l'avoir. Voilà, aide un, l'autre. Ah, j'ai peut-être le temps d'aller poser une... Voilà. Ouais, ça c'est cool, mais ils ont réussi à m'avoir à la fin. Ok, j'étais pas trop sûr de moi quand je suis allé poser la mine, mais finalement ça s'est bien passé. Ok, donc voilà, franchement, les ennemis joueurs, ils sont au niveau presque 200. Et ça fait assez flipper. Parce qu'ils peuvent vraiment nous défoncer très rapidement si on ne fait pas attention. Ça ne pardonne pas. Allez, venez m'aider, qu'est-ce que vous foutez les autres ? Ok, très bien. Très bien, très bien. Comme je le disais, j'espère que je vais vite trouver de nouvelles armes parce que c'est quand même ça qui motive, je trouve. Euh... Oui, alors attendez, je crois que c'est par là plutôt. On va monter. Histoire d'éviter les drones qui sont sur la droite. Ce sera plus facile comme ça. Ok. 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 Vous êtes un peu en retard, les gars, sur les commentaires, là. Sur le débrief du combat, vous êtes un peu à la bourre. Ok, voilà. Le temple qu'on cherche, il est là-bas au fond. Et cette fois-ci, on va pouvoir y aller. Alors attendez, je ne fais pas trop le malin parce qu'ici, il y a des ennemis. Ok, ça, ça va. Je pourrais peut-être les faire tomber, remarque. C'est génial. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ok, mon boost de force est parti. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Un qui ne bouge pas Voilà ça c'est fait Ce sniper franchement il est vraiment terrible En plus là j'ai Hitsuki et Elena ce qui veut dire qu'il y a des altérations d'état de partout On est plutôt pas mal J'espère que ça se passera bien Mais encore une fois franchement le mode extrême j'avoue que ça me fait un peu peur de faire Les DLC dans ce mode donc si jamais c'est trop dur Je reviendrai en mode normal Mais il n'y a qu'une façon de le savoir Allez super on peut enfin rentrer là dedans Depuis le temps que je le vois ce donjon Chaque fois que je venais ici je voyais ce donjon Mais pas moyen d'y aller impossible Ah nouvelle musique Je crois Ouais Ok Allez là c'est vraiment nouveau Ah ça fait tellement plaisir D'accord Allez on va pas trop réfléchir Il faut y aller de toute façon Des escaliers Ouais il y a plusieurs portes apparemment D'après la carte A quoi ça ressemble ici Forcément je peux pas encore voir Non Peut-être par ici Ouais d'accord Ok c'était par là très bien Les autres portes ce sera peut-être pour plus tard en fait Oh niveau 143 laisse tomber on va se faire ouvrir en deux Ah mince Ok Ok attention faites pas les cons Ah ils sont venus jusqu'ici les mecs D'accord D'accord Oh mince Oh la vache, on va se faire défoncer. Ah mais il y en avait un derrière aussi. J'ai pas fait attention sur la carte et tout. D'accord, d'accord. Eh franchement ça me fait peur, franchement ça me fait peur. Oh je te jure. Je sais pas trop si je vais réussir mais on va bien voir. Ok, y'a pas de coffre ici, vous êtes sûr? Bon. En tout cas si les ennemis sont beaucoup plus forts que moi, autant que je récupère des armes parce que... Non, ici je peux pas passer. Alors attendez, peut-être que... Si je... Voilà, avec le sniper ce sera peut-être plus simple. C'était pas vraiment celui que je voulais mais c'est pas grave, ça marchait quand même. Oh la vache. Voilà ça c'est fait, il faut vraiment que j'arrive à les avoir d'ici parce que sinon... Ah t'es... Ok, lui c'était presque bon. Mince. Et je me retrouve tout seul, ou presque. Ah non je vais pas y arriver comme ça. Il bouge trop. Il bouge trop et je vais pas aider mes copains. Ah mince, j'arrive à rien, c'est pas possible. Avez-vous ! Ok, je vais essayer de l'avoir, voilà d'ici. Moi je suis bien trouillard. Ok, ici y'a plus personne. Ok, ça c'est tout bon. Ah non, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Ok. Tout ça pour quoi en plus ? Ah peut-être pour... Ouais voilà, tout ça pour ouvrir la porte. Ouais c'était nécessaire donc. C'était nécessaire mais c'était flippant. Allez, est-ce que je peux en sniper un d'ici ? Ah c'est pour moi ça. Ouais, d'accord j'ai compris. Ça c'est pour moi avec l'UFG. C'est pas mal ces trucs, on en avait pas eu beaucoup. Ah. Arrêtez de bouger les gars. Et d'un. Presque deux. Ah l'ENA, salut. Ok. D'accord, ouais ça valait le coup de le faire quand j'étais à distance. Alors franchement c'est pour ça que ce sniper je sens tellement qu'il va m'aider. Ça a été le cas en mode extrême et là à mon avis sur ces DLC ça va être pareil. Ça va être le même délire. Je vais me remettre de la force. Ok. Mince. Voilà, et d'un. Je vais essayer d'avoir les cristaux. Ah mais il y en a combien de ces trucs là ? Ok celui-là c'est bon, voilà, restez bien planqué parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah il faut vraiment que je vise les yeux parce que sinon ça va pas marcher. Ok et maintenant lui ça va pas être très difficile. On va le debuff. Et on va viser le point faible. Si on fait des coups critiques ça va faire de très gros dégâts. Bon là j'en fais pas mais. Mass, mass, mass. Ah je suis beaucoup trop près. Je suis beaucoup trop près. Ah il est toujours vivant lui. Toujours vivant celui-là. Voilà. Ah bah c'est bon. Ok. D'accord, tout ça pour ça. Bon alors attendez. Euh. Si je regarde un peu. Ouais j'ai. Non j'ai pas l'impression d'avoir des. Des trucs vraiment intéressants. Est-ce qu'il y a pas un coffre ici ? Non. Bon. Continuons, continuons. Oui j'ai pas précisé au niveau de la durée des épisodes. Vu qu'on est sur du DLC et tout ça. Je pense qu'on va s'autoriser une heure. Pas plus mais pas moins. C'est pas comme le let's play. J'ai pas envie de décomposer ça en 30 ou 40 minutes. Je préfère faire des gros morceaux. Ok. Euh ouais. Il y en a deux même. Le truc c'est qu'on va se faire couper en tranche à mon avis. Donc. Je vais me rendre invisible. Sur le qui-vive aussi ça peut être pas mal. Et voilà. Ah ils sont super dangereux ces machins. Faut faire très très attention. Ok on y est presque. Ah j'arrive pas. Voilà c'est bon. Ah ça y est. Ça c'est une arme que j'avais jamais eu je crois. Éclair MK3. C'est peut-être l'occasion. Voilà de vérifier tout ce qu'on peut avoir ici. Ça pourrait être très sympa. Euh. Bon ça va pas être aussi puissant que ce que j'ai maintenant mais. C'est-on jamais. Il faut varier les plaisirs comme on dit. Alors déjà je vais récupérer ça. Et aussi le coffre que j'ai vu en haut. Tout à l'heure. Joyaux de la grâce. Oh. Ça a l'air important ça. Ok continuons. Ouh. Je vois qu'on arrive à un event. Ah. Attendez on arrive à un event. Alors juste au cas où. Je vais reprendre mon équipement normal. Voilà j'ai pas envie d'y aller avec un équipement. Nouveau on va dire. Vu que je sais pas à quoi m'attendre. Et que ça me fait peur. Hein ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui me semble que j'ai pas ? Ah mais y'a pas que des Arfa 6 en fait. C'est ça ? Bonjour. C'est moi. C'est un élément. Mais c'est moi. 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 Il y en a deux personnes. Je suis là ! C'est ce genre de jeu, mais je vais faire un peu de travail ! Si vous avez tous les efforts, vous allez voir ce que vous avez pu faire ! Ah, bonjour... Ah, je crois que j'ai compris. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai compris, c'est les versions d'eux-mêmes, mais... Euh, bah, quand ils ont... Quand ils ont débuté, quoi. Mais what, mais toi, mais t'étais comme ça avant, t'es sérieux ? Ouais, c'est vrai. C'est une idée de copie, ça doit être un enemy, c'est quoi ? Je... Je dois aussi, je dois, je dois aussi être une forte... C'est vrai, c'est vrai qu'on peut voir que ça, t'en rappel. Je ne pense pas, I月. Non ! C'est pas moi ! Est-ce que c'est ça ? Les soldats sont ennemies, donc c'est difficile pour moi. Est-ce que les soldats sont malheureux ? Et ce que l'on peut voir ? Peut-être... Le plus important dans ce monde est... C'est pas le cas de l'équipe. ... Ça lui plaît pas hein ! Y... Ituki-san ? Qu'y aussi ! Voila, vu que… Seigneur était en train de conduire dans le sécère miarque ! Ahah ! Macke, préciez toi ! Je faisOS ! Il ? Benah souhaité ! Ouais, bon ben on y va. Wow, attention à les grenades. Oh la vache ! Ils font mal ! Est-ce qu'on peut gagner au moins ? Léna, si tu pouvais m'aider au lieu de faire des roulades, ça m'arrangerait. Wow, t'es sérieux ! Ok. Mince, j'ai utilisé ça pour rien. Ok, faudrait que j'essaye de... De leur sniper la tête. Ok, Couréa, c'est bon. Mince. Je vais essayer de le débuff. Ok. Allez, on y est presque. On y est presque. Mince. Il est tellement rapide, le gars. Ok, ok, attends, attends, attends. Ah, je suis désolé, je suis super concentré. Ok. Oh la vache, on a failli se faire défoncer. Il y a une arme. Ah, je peux pas bouger. Ah, je peux pas bouger. Ah, le gilet dehors, sérieux. Qu'est-ce que ça ? Ah, j'ai été un peu difficile... Pourquoi j'ai difficile ? Le truc et le equipment sont des gens qui sont très intéressés... Je pense qu'ils sont en train de se battre... Ah, je n'étais pas très intéressé... C'est parti. 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 Ok. Franchement, c'est dur. C'est vraiment pas évident. Allez, ça c'est ok. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? Encore des trucs où il va falloir que je me serve de l'UFG ? Si j'arrive à éliminer ce qui traîne, ça devrait passer sans problème. Ça devrait. Ok, pas mal, Lena. Pas mal, Lena. C'était bien pensé. Ok. D'accord, d'accord, ça c'est tout. Bon, continuons. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Je vais juste préparer le sniper au cas où... Ah ouais. Il y en a combien de ces machins ? Je vais pas m'en sortir ici. Voilà, ça c'est bon. C'est vraiment comme ça que je suis sans effets ? Il y a de l'idée, mais... Il y a de l'idée, mais il faut faire mieux que ça. Ouh. Voilà. Euh, ok, ça je recharge. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça aussi. Je ne sais pas comment vous allez faire les autres pour passer, mais je vous souhaite bien du plaisir. Et ça y est, c'est fait. Alors où est-ce qu'on en est là, au niveau de la carte ? D'accord, on n'est plus très loin de l'event. Voyons voir. Espérons que ce soit pas plus difficile que tout à l'heure. Même si, à mon avis, on va y avoir droit. Oh, super ! Très bien, très bien. À la limite, on pourrait s'arrêter là, éventuellement. Mais non. On est juste à côté de l'event, ce serait dommage. Ah. Ok, préparez-vous. Allez, ça, on débuff. Et maintenant, il faut réussir à leur tirer dans le dos. Ok, le truc, c'est qu'ils sont trois. Mais il n'y a pas de souci, ça ira mieux dès qu'il y en a un qui sera mort. Ah, mince, j'y voyais que dalle. Bon, je ferais peut-être mieux d'y aller avec. Ça, ce sera plus simple. Mince, complètement raté. Allez, tournez-vous. Voilà, et d'un. Et de deux. Oh, t'es sérieux ? Et de trois. Ah, ça, je connais pas, ça. J'ai eu un truc que je connais pas. Percer antimatériel. En plus, ça s'appelle antimatériel. On va vérifier. Euh... Ouais, j'ai eu des trucs. Al-Qaïd 3. Ok. Ça, j'avais déjà vu. Et ça, c'est... Ouah, c'est quoi, ce truc ? 5 000... Rang 8. 5 000. C'est un sniper. A verrou. Non. Semi-automatique. Une balle. Ce troisième modèle renforce une nouvelle fois le percer antimatériel. Mais j'ai même pas eu les deux premiers. Malgré son encombrement persistant et sa capacité à ne tirer qu'une balle à la fois, il est conçu pour transpercer n'importe quel obstacle. Son poids et sa courte portée pour un fusil de ce type rendent toutefois son utilisation mal aisée en situation réelle de combat. Ah, le truc, je peux même pas l'équiper, en fait. Force 131, je suis à 125. Oh, la mâche. Ok. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis, il va falloir attendre un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on arrive à l'event. J'espère que ça va aller si on a un combat. Ah, sérieux. Ok, du coup, elle avait pris de l'avance. Ok, du coup, elle avait pris de l'avance. Ok, du coup, elle avait pris de l'avance. Ah, 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 il y a toujours été malheureux. Ah, ah, il y a toujours été malheureux. Qu'est-ce qui a été fait ? Ah, c'est qu'il y a jamais. Et donc, comment avez-vous l'air de l'Enemie Aphasis ? Que... comment je dis... L'Enemie est très bien que l'Enemie et Kureha ! Je et l'Enemie, j'ai l'air de l'Enemie et l'Avatar. J'ai levé de l'Enemie et il est très bon que l'Enemie. J'ai mis l'aise à l'Avatar, mais aussi j'ai mis l'air d'être. Mais j'ai l'air d'être présenté en serie. Que je n'ai pas de détecter de l'Avatar. J'ai mis l'air d'être pas encore à l'écran. C'est juste que vous avez vu, c'est juste que vous avez vu. Ah oui, c'est vrai ? Il y a pas de patterns avec Kureha-Chan. Il y a aussi des choses oublantes. C'est bon. Je vais vous dérouler, mais je vais vous dérouler. Je vais vous dérouler rapidement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501